Et pour mieux comprendre les rouages de ce juré populaire, avec moi en plateau, Maître Gazéré-Rivé, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tours. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu dans ce reportage, c'est parfois compliqué d'être juré d'assise. Et vous allez nous expliquer pourquoi c'est nécessaire. Quel est le rôle de ce juré populaire dans l'établissement de la justice en cours d'assise ? Le jury populaire, il est là aussi pour représenter la société. On a des crimes qui sont jugés en cours d'assise et donc des choses qui sont graves. Avec un facteur humain ? Avec un facteur humain qui est indéniable. Et c'est la société dans ces crimes graves qui est atteinte, en dehors des victimes évidemment directement. Et donc on a équilibré avec des professionnels et des jurés populaires qui, on le sait, prennent particulièrement à cœur leurs tâches. Et de plus en plus. Donc le greffet de la cour d'assise dit que c'est véritablement un vrai juge. Avec les questions qu'il faut se poser, il se les pose et ils sont très attentifs. Alors pour être juré, il faut avoir plus de 23 ans, savoir lire et écrire français, jouir de tous ses droits politiques, civils et familiaux et ne relever d'aucune incapacité définie légalement. Est-ce que toutes les professions sont compatibles avec ce statut de juré ? Moi je crois que oui. Oui, je n'ai pas vérifié ce point-là, mais par exemple les avocats peuvent l'être. Et je ne vois pas pourquoi un citoyen serait exclu. De ce que vous dites simplement, il y a juste, quand on a plus de 70 ans, on peut demander à être retiré de la liste des jurés. Donc non, il y a un panel qui est normal, qui est celui de notre société française. Des listes de jurés potentiels sont établies par département avec des tirages au sort, comme il y en aura un demain matin à Tours. Si l'on est tiré au sort, est-ce que c'est une obligation de se présenter ? Une fois qu'on est juré d'assise, il faut se présenter. Parce que si on n'est pas exempté par la cour d'assise, on encourt une amende. Et le tribunal, enfin la cour d'assise, en propos, enfin on donne, on peut se faire exempté médicalement ? Alors on peut se faire exempté médicalement, on peut se faire exempté par exemple pour la condition d'âge, plus de 70 ans. Et puis on peut se faire exempté quand on a vraiment quelque chose, des problèmes de santé, ou alors des problèmes qui sont liés peut-être à des problèmes personnels, professionnels, où ça serait dramatique. Alors il y a 4 sessions d'assise par an, combien de jurés par session ? Alors il y a en fait 4 ou 5 sessions. Quand on est en première instance, il y a 6 jurés avec les magistrats professionnels. Et quand on est en cause d'appel, il y a 9 jurés. Et parmi ces jurés, tous ne prennent pas part au vote. Pourquoi ? Alors parce que vous avez des jurés supplémentaires qui sont choisis, qui habitent forcément Tours, et qui viennent pour le cas où un juré titulaire aurait un malaise, tomberait malade, enfin ne pourrait plus juger, auquel cas ils assistent à tous les débats. Et puis ils se retirent tout seuls dans une salle au moment des délibérés, ils ne vont pas avec les autres. Et il y a un encadrement, très rapidement un dernier mot sur l'encadrement qui accompagne ces jurés ? Alors les jurés ont une formation de base au départ. Et puis ensuite, les magistrats professionnels, les guides, ils n'ont pas accès au dossier. Pas plus qu'il n'y a que le président, les avocats et le parquet qui ont accès au dossier. C'est une procédure orale. Et donc ils nécessitent une attention, une prise de note. et puis véritablement de garder le côté humain des choses en faisant le pour, le contre et en évitant que quand il y a un doute, il y ait une condamnation. Merci Maître Gazeri d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Maître Gazeri d'avoir regardé cette vidéo !